Et bien bonjour à tous les amis c'est Gitsuko, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui les gars on est pour une vidéo que vous allez plus voir dans le titre 10 OST de Naruto Shippuden à écouter les gars, j'en ai sélectionné 10 parmi mes goûts voilà donc alors il n'y aura pas qu'un épisode, ne vous inquiétez pas il y aura plusieurs épisodes d'OST j'espère que je ne vais pas me faire strike, c'est le premier truc que je me suis dit dans la tête du coup voilà, aujourd'hui vous allez sélectionner 10 OST les gars à écouter alors il faut savoir que ce n'est pas des OST qui sont de la même catégorie c'est à dire triste, épique, tout ça, c'est tout mélangé à tout moment on est dans un mood, vous voyez, badant, tout ça à tout moment on expose donc voilà, il y a des OST de personnages, il y a des OST de moments dans l'anime et tout ça il y a des OST de flashback, tout ça de toute façon vous le verrez donc voilà donc à chaque fois que je mettrai l'OST, je mettrai un passage du moment de la série donc voilà, à part pour quelques OST où vraiment c'est exceptionnel donc du coup voilà donc alors il faut savoir qu'il y a des spoils sur certaines images, tout ça il faut vraiment savoir donc voilà, sinon vous voulez écouter, écoutez mais ne regardez pas la vidéo juste écoutez ce que je dis, écoutez les OST puis voilà du coup on est parti les gars, alors ce n'est pas un top, il faut savoir que ce n'est pas un top 10 parce que sinon je ne m'en sors pas parce que à tout moment je préfère elle que elle vous voyez, tout dépend de l'humeur en fait, à tout moment je vais préférer elle plutôt elle à tout moment je préfère elle plutôt donc voilà du coup les amis on est parti pour la première musique attention les gars 1, 2, 3 c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau donc du coup les gars on a fait la première musique alors à savoir que toutes les musiques je vais les mettre en description celle-là c'est celle de Hitachi Uchiwa comme vous avez pu le remarquer dans l'image que j'ai mis voilà c'est Hitachi Uchiwa franchement cette musique elle est incroyable ça donne des frissons, c'est un truc de fou les gars les OST de Naruto c'est énorme Naruto je sais poudain ce que vous voulez c'est énorme c'est un truc de fou donc voilà du coup on est parti pour la deuxième musique savoir que cette musique c'est une musique triste vous voyez c'est pas un mood préparé vous en mode triste vous voyez les gars donc c'est un mood franchement ça donne de l'émotion parce que quand vous connaissez bien la série c'est il y a de l'émotion vous voyez donc voilà c'est calme, c'est doux, je la kiffe énormément c'est parti 1, 2, 3 incroyable c'est tellement beau les gars j'en ai eu les frissons les gars j'en ai eu les frissons dans le dos sincèrement cette OST elle est trop belle je faisais que l'écouter quand je regardais Shippuden quand la première fois j'ai entendu cette musique je faisais que l'écouter c'est un truc de fou même avant d'avoir regardé Shippuden j'ai regardé Naruto tout court j'ai regardé les OST j'avais vu celle là j'ai dit mais quand je vais la voir dans l'animé ça va être ouf et j'ai kiffé un truc de fou elle m'en a donné des frissons c'est parce qu'il y a tellement d'images à ce moment là que vous avez pu remarquer si l'OST de c'est vraiment un spoil les gars donc franchement c'est si vous voulez pas savoir donc voilà du coup c'est l'OST qui concerne Jiraiya on sait tous que Jiraiya il est dead voilà donc c'est c'est dommage mais bon voilà c'est en gros voilà c'est l'OST quand il dead voilà il y en a plusieurs tout dépend en quelle voix vous regardez mais sinon c'est quand il est dead ça représente Jiraiya et c'est ouf quoi c'est ouf du coup cette fois-ci les amis on est parti pour la troisième musique cette fois-ci c'est une musique d'un personnage un personnage que j'aime personnellement beaucoup il y a ce personnage franchement il est pas kiffé de ouf il est vraiment pas du tout kiffé je crois en plus mais en fait il y a tellement de charisme en fait je trouve en termes de voix parce que moi j'ai regardé en japonais en VF je sais qu'en VF il a une voix tellement charismatique c'est incroyable et même j'aime bien sa manière d'être tout ça bon c'est un gros bâtard il faut savoir mais bon voilà du coup je vais vous mettre la musique attention c'est la musique d'un personnage comme je t'ai dit 1, 2, 3 oh la 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 elle est incroyable comme vous avez pu le remarquer les amis c'est la musique de Donzo cette musique elle est incroyable franchement personnellement c'est ouf quand tu écoutes cette musique tu sais que c'est Donzo et c'est énorme en fait elle est que sur lui vous voyez dans la série quand il y a Donzo on met cette musique vous voyez c'est ça que j'aime bien c'est qu'elle est pas dans d'autres moments de l'anime c'est vraiment que quand il y a Donzo c'est vraiment la sienne c'est lui qui l'a faite carrément du coup voilà en fait cette OST elle est au moins incroyable parce que je trouve que Donzo a tellement de charisme dans recordez moi sa gueule bordel de merde il a un truc de fou vous voyez je sais pas sa voix en VF elle est impressionnante vous voyez donc c'est un truc de malade et ouais franchement c'est ouf j'adore sa musique elle est incroyable cette fois-ci les amis on est parti pour la 4ème musique par contre celle-là c'est vraiment ma préférée d'un personnage oui on a mis Tashi on a mis Donzo mais par contre celle-là c'est vraiment ma préférée de tous en termes de personnages je parle pas de OST global j'en ai pas vraiment de OST global mais voilà mais sinon en termes de personnages c'est vraiment l'une des meilleures c'est un pour moi c'est ma préférée mais c'est l'une des meilleures de l'histoire surtout ce personnage que j'ai tellement adoré c'est une de mes personnages préférés aussi du coup voilà donc les gars on est parti pour la 4ème musique attention c'est parti 1, 2, 3 j'étais obligé c'était trop beau vous devez reconnaître bien évidemment pour les connaisseurs cette musique elle est ouf écoutez moi ça c'est tout OST c'est ouf les gars les gars les gars cette OST franchement Orochima au bordel c'est une OST mais elle est incroyable dans Naruto tout court on a entendu tout le temps je suis dégoûté qu'ils l'ont pas mis dans Shippuden j'étais dégoûté ce personnage il est incroyable c'est un truc de fou il a tellement de charisme d'histoire c'est ouf il a créé Naruto le mec il a fait un truc de ouf franchement cette OST elle est vraiment magnifique je l'adore les gars d'un point incroyable c'est un truc de fou franchement je l'adore du coup les amis on est parti pour la 5ème musique attention celle là les gars elle a vraiment de l'émotion franchement c'est un moment c'est dans Shippuden à la fin de Shippuden c'est une OST triste elle est vraiment mais waouh elle est magnifique vous allez la recoller direct de toute façon je vous mets une image dès que dès que dès que je mets la musique comment vous savez de quoi ça ça correspond donc on est parti pour la 5ème musique attention les gars 1 2 et 3 oh la la elle est incroyable les gars je suis désolé mais la vérité j'étais tellement dedans c'est un truc en fait j'ai rêvé pendant 10 secondes en fait pendant 15-20 secondes j'ai rêvé voilà du coup les gars c'était l'OST que vous avez pu remarquer Rin et Obito c'était elle est c'est ouf elle est incroyable en fait il y a une histoire à chaque OST il y a une histoire en fait c'est ça que je kiffe dans Naruto c'est en fait c'est trop beau c'est un truc de fou c'est un chef d'oeuvre c'est un oeuvre d'art de malade c'est un chef d'oeuvre c'est un truc de fou donc voilà les gars c'est vraiment impressionnant de toute façon je dis tous les OST sont dans la description et cette fois on passe c'est la 6ème OST par contre celle-là la 6ème OST les gars c'est la légende de Naruto c'est le symbole elle est très triste vous savez je pense laquelle c'est alors c'est pas la version originale c'est une version différente mais améliorée vous voyez avec une ambiance de pluie tout ça c'est trop trop beau vous allez voir c'est impressionnant mais celle-là mon pote aïe 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 aidez-moi cette ambiance de pluie les gars c'est ouh franchement les amis cette OST c'est pas le symbole de Naruto sincèrement c'est la plus triste de l'histoire en termes de tristesse c'est ma préférée parce qu'elle est incroyable c'est un truc c'est fou elle a trop d'émotions en fait ça beaucoup de personnes ont lâché des larmes avec cette OST c'est un truc de fou les gars c'est mais moi je l'assume à l'époque j'avais lâché des larmes pour ça je l'assume bordel je suis fan je suis fan de ce manga il est incroyable il est vraiment trop beau c'est impressionnant franchement c'est impressionnant les amis cette fois-ci on va passer à la 7ème OST j'ai remarqué que j'ai pas fait exprimer le chiffre 7 pour cette OST lui va très très bien pour ceux qui comprendront pourquoi je vous expliquerai à la fin quand on a écouté l'OST mais vous savez que je vous explique pourquoi en gros le chiffre 7 lui va très bien peut-être les honnêtes ont déjà deviné mais voilà je vais vous expliquer pourquoi c'est parti c'est énorme c'est abusé du coup les amis voici l'OST numéro 7 alors pourquoi j'avais dit que le numéro 7 lui allait bien j'ai pas fait exprès comme vous l'avez dit en fait c'est parce que c'est comme vous avez remarqué l'OST de Payne voilà Payne en fait les Payne ils sont 7 il y a 6 clones enfin 6 clones il y a 6 personnages il y a Nagato en plus c'est le 7ème Payne donc du coup voilà ça fait 7 7 Payne et c'est le chiffre 7 je vois bien d'ailleurs donc voilà donc franchement c'est magnifique cette OST elle a tellement de de sombrité elle a trop de voilà il y a un truc quand tu écoutes cette OST dans l'anime je sais que ça va être la guerre donc voilà c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette OST vraiment l'incroyable cette fois-ci les gars on va passer à une OST la 8ème OST celle-là par contre c'est une OST triste et il y a marqué que le type de OST en gros c'est un thème divin vous voyez donc vous allez voir c'est stylé franchement elle est stylé je la kiffe trop elle a de l'émotion elle est triste un peu épique vous voyez un peu des deux donc c'est mélangé et puis voilà vous écoutez dans un, deux, trois incroyable ça incroyable ça elle elle est elle est ouf elle est épique et triste en fait oh la 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 oh la 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 oh 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 la 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 c'était l'OST 8 les gars donc à quel moment de la série correspond en gros ça correspond que vous allez peut voir KUSHINA quand elle meurt il y a cette OST et qu'elle parle de Naruto qu'elle dit à Minato fait un citron Naruto et si et ça donc voilà donc franchement cette OST l'incroyable elle est triste elle est triste et épique vous voyez en fait elle a elle est particulière vous voyez donc du coup voilà donc on va passer à l'OST 9 celle-là les gars c'est ma franchement c'est une de mes OST que je kiffe à mort franchement je l'adore peut-être que vous la connaissez pas parce qu'ils ont mis rarement dans la série plutôt à la fin de Chipuddin ils l'ont mis mais j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup c'est parti les amis attention cette OST correspond à une personne en général à deux personnes pardon et ça correspond à un moment dans la série du coup voilà donc c'est pour les amis c'était l'OST 9 cette OST comme vous avez pu remarquer c'est au moment de Minato et Kushina quand ils se voyaient tout ça quand ils sont ensemble et franchement cette OST elle est vraiment magnifique vous voyez c'est un truc de ouf j'adore et aussi ce que j'avais mis dans cette OST c'est qu'il avait mis à un moment où je l'ai vraiment aimé c'est quand ils avaient fait le flashback de l'histoire de Obito et quand il était petit de comment était sa vie vous voyez quand il était à l'académie tout ça et c'était ouf parce qu'il y avait cette OST et quand il parlait Green, Kakashi tout ça c'était magnifique donc alors si je me souviens bien c'est l'épisode sur Netflix c'est l'épisode 3 ouais l'épisode 3 saison 20 épisode 3 saison 20 les gars ceux qui sont curieux n'hésitez pas à aller voir vous allez voir cette OST quand elle surgit c'est trop bien ça passe trop bien avec le moment j'adore franchement j'adore n'hésitez pas à aller voir c'est un épisode légendaire pour moi pour moi voilà donc c'est vraiment incroyable du coup c'est pour ça que je la kiffe cette fois les amis on passe à la 10ème OST celle-là par contre c'est un emblème de Shippuden en termes de combat elle est épique et vous allez voir franchement c'est à la fin de Naruto elle est dans plein de mouvements de Shippuden dans Shippuden bien sûr et elle est magnifique donc je vais vous mettre ça tout de suite et vous allez me dire ce que vous en pensez bordel bon elle n'est pas en live mais voilà en commentaire mais voilà cette OST est incroyable c'est parti je vous met l'image de ce que correspond vraiment à cette OST et voilà attention 1 2 et 3 1 2 1 2 2 3 2 3 4 1 2 1 2 2 Voilà les amis c'était tout pour ces 10 OST franchement je les adore énormément ces OST vous inquiétez pas je vous ferai d'autres épisodes je mettrai les liens de tous les OST dans la description les 10 OST j'ai une playlist si vous voulez de ces OST là au pire soit vous allez dans l'OST que vous voulez par rapport à ce que j'ai mis ou soit vous allez directement dans la playlist que j'ai mis en description aussi il y aura un lien playlist des OST pour chaque musique vous restez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et ma playlist voilà donc vous choisissez soit vous avez à la playlist pour avoir directement tous les musiques ou soit vous allez dans la OST bah écoutez individuellement que je mettrai en description donc voilà les amis en tout cas j'espère que ce type de vidéo vous plaît franchement c'est un type de vidéo que j'aimerais bien faire si je ne me fais pas strike ou quoi je continuerai parce que j'aime beaucoup j'ai bien fait découvrir ce que j'aime donc voilà en tout cas j'espère que ces vidéos vous aura plus n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner c'était Getsuko ciao tout le monde